Là, je mixe les bananes dans mon mix de base. Bien mixer, il ne faut pas avoir des mixos. Après un peu de temps, le travail de l'article, c'est que ça prend du temps. Toujours mixer à chaud. Quand il est à chaud, on mixe une première fois, au moins une minute. Comme ça, on éclate les molécules d'eau crée. Elles sont beaucoup plus fines. Et donc, du coup, on a un mix qui est beaucoup plus homogène. Et en froid, évidemment, on le remixe aussi pour remettre très fort. Merci. 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 On va regarder s'il n'y a pas de morceau qui est remonté à la surface. Ok. Je vais passer les pales de la turbine. On va fermer. Quand vous faites une glace avec des œufs, il vaut toujours mieux mettre un chinois ici devant pour récupérer éventuellement les petits morceaux de jaune qui seraient encore dans le mix. Et ici, comme il n'y a pas d'œufs dans celui-ci, il n'y a pas de morceau. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en route. C'est ce qu'il va se passer. Après, en refroidissant et en tournant de la sorte, il va se passer, si vous voulez, on appelle ça le foisonnement. Donc, l'air va rentrer dans la mixture tout naturellement en fait. Donc, le mix va prendre du volume et va monter. À un moment donné, à l'œil, ça, on le voit de toute façon et puis si on attend très longtemps la machine à force, on sait que la glace à bandes, on peut la sortir. Ici, donc ça, c'est une machine qui fait un foisonnement naturel. Maintenant, il y a des machines qui font un foisonnement, c'est-à-dire qu'on incorpore de l'air via un système bien spécifique. Pour augmenter encore plus le volume et diminuer le poids au litre de la glace. Donc, c'est en général ce que font les industriels. Eux, ils incorporent de l'air dans leur glace. Ils arrivent à avoir un litre de glace à 400 grammes. Ici, nous allons sortir un litre de glace à 816 ou 820 grammes. Donc, vous achetez 2 litres de glace en brode sur croisse pour 1 litre de sel. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de se battre et de défendre au niveau des glaciers. C'est que nous travaillons un produit qui est beaucoup plus naturel, qui n'a pas foisonné à excès. Et, en plus de ça, vous allez avoir une glace qui, certes, après être congelé à moins 18, est beaucoup plus dure. Donc, vous allez vouloir la manger. D'ailleurs, vous pouvez prendre une glace artisanale quelconque, bien faite évidemment. Prendre votre cuillère en la sortant du congel, vous n'arriverez pas à mettre, à rentrer votre cuillère dedans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup moins d'air dedans. Donc, forcément, l'air ne gèle pas, lui, on rentre dedans. Mais ici, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut au mieux toujours une glace artisanale, la mettre au frigo une demi-heure au moins minimum avant de la consommer. Donc, au frigo, pour ne pas que les bords, comme on fait toujours quand on met sur la table de la cuisine, on attend un petit peu. Tous les bords fondent et le cœur reste toujours dur. Alors, mettez-la au frigo, elle dégèrera beaucoup mieux. Et là, on aura quelque chose qui ne ressemblera. Même la dégustation est vraiment une vraie glace. Avec toute sa salle. Donc, voilà. Il faudra attendre le petit peu. Et là, maintenant, c'est très bon. La glace est foisonnée. Elle a pris le volume que moi, j'ai envie qu'elle ait. Donc, je l'arrête et maintenant, je vais extraire. On tente bien pour éviter de poche d'air. Comme ça, on évite un maximum l'oxydation. On a besoin surtout quand on fait la boule d'eau. On peut surtout avoir un petit peu au milieu de la boule. On peut surtout avoir un petit peu au milieu de la boule. à l'air. Et la boule d'eau. On peut donc tout rentrer dans la boule. Il n'a pas peur. Tout rentrer demain. On peut donc simplement avoir un petit peu au milieu de la boule. Il n'a pas peur. Tout rentrer demain. Je ne sais pas si. Il faut faire la boule. Il faut faire la boule. C'est un petit peu de la boule. On va faire de la meringue italienne qui sert à la décoration des gâteaux de glace bien souvent comme même comme isolant enfin c'est un ingrédient qui est souvent utilisé chez les glaciers donc ce qu'il vous faut des blancs blanc d'oeuf ici j'en ai mis trois il faut du sucre sucre cristallisé normal de l'eau il y en a qui mettent une eau de glucose mais c'est pas nécessaire honnêtement donc vous devez peser une fois que vous avez pesé vos blancs vous devez peser le poids des blancs vous devez faire x2 pour mettre votre sucre donc 200 g de blanc vous mettez 200 g de sucre et l'eau c'est 80% du poids des blancs une fois que vous avez mis le sucre et l'eau vous mettez chauffer votre poêlon alors certains vous diront il faut avec un pinceau que j'ai des impuretés sur le côté oui c'est le cas quand on fait un caramel pour des décorations ce genre de choses pour une meringue honnêtement c'est pas nécessaire retirer les impuretés qu'il y a dans le sucre la cuillère non plus il n'y a pas nécessité de le faire donc on va mettre chauffer ceci à 121 degrés une fois que la préparation ici est à 110 on peut mettre tourner les blancs on les monte en neige alors ce qu'on fait aussi une fois qu'ils sont montés en neige ce que vous pouvez faire c'est prendre un peu de sucre cristallisé par rapport à la proportion ici pour pour 3 blancs je vais prendre une bonne poignée de sucre les mettre dedans pour serrer les blancs une fois qu'ils sont montés vous mettez sur vos blancs vous tournez encore une dizaine de secondes et ça va serrer les blancs vous stoppez votre batteur une fois que le sucre ici est à 121 alors on viendra l'incorporer sur nos blancs montés en neige voilà ici ici voilà je le fais avec on prend un petit peu de sucre c'est voilà pour 3 blancs pas grand chose voilà maintenant on va attendre que celui-ci monte à 121 c'est assez rapide en fait jusqu'à ce que ça commence à bouillir évidemment on se rapproche on est sur les 100 de 100 à 110 c'est assez ça monte assez lentement mais une fois qu'on a passé les 110 là il commence à accélérer au niveau de la cuisson donc il faut être vigilant parce qu'une fois on a 118-119 là à 121 les degrés montent très très vite et puis on va puis alors on a plusieurs phases comme ça où le sucre ralenti au niveau de la cuisson puis redémarre un peu plus vite le sucre c'est vraiment quelque chose qu'il faut être vigilant au niveau de la cuisson parce que c'est une fois que c'est raté il faut recommencer c'est fini donc il faut bien y regarder alors pour ça vous prenez un thermomètre bon j'ai ici en digital ou un thermomètre tout ce qu'il y a de plus simple toujours prendre la température au niveau du sucre mais au niveau supérieur pas prendre votre thermomètre et le mettre dans le fond de la casserole parce que la température qui est dans le fond de la casserole n'est jamais pareil que dans la masse il commence déjà à bouillir il commence déjà, il n'y a pas besoin de le remuer non plus déjà dans les 80 degrés on y arrive voilà donc on peut voir ça monte assez vite en tout cas une fois qu'on atteint le sang ça va diminuer ça va déjà aller un petit peu moins vite maintenant ici on n'a pas beaucoup de sirop voilà là ça va déjà un peu moins vite alors ici ce que vous voyez sur les bords là ici la mousse qu'on voit ici ce sont les impuretés alors en général on prend un pinceau comme je disais tout à l'heure on retire ici les impuretés on le trempe dans l'eau on retire mais pour la meringue il n'y a vraiment pas d'utilité de le faire donc il ne faut pas se soucier de ça et on va voir à un moment donné quand il sera à 121 qu'il va se rapprocher moi j'appelle ça la préparation commence à ralentir on dirait un peu les bulles vont être beaucoup plus lentes on va vraiment voir l'eau en partie déjà en grande partie évaporée donc vous allez avoir le sucre qui va être beaucoup plus lent en cuisson ici les bulles sont assez rapides et ça crépite assez fort mais après vous allez voir ça va ralentir nettement comme je disais tout à l'heure c'est beaucoup plus lent à monter entre 100 et 110 on est à 106,107 voilà vous faites un caramel toujours bien s'occuper de son caramel et pas chipoter autre chose parce que c'est vite raté évidemment le caramel on monte dans des degrés beaucoup plus et plus élevé moi je pars toujours sur 185 degrés de toute façon quand ça pique aux yeux c'est qu'il est bon à arrêter voilà là on est à 110,4,111 on va aller démarrer les blancs on commence à avoir les traces du fouet donc le blanc commence à être bon on va bien démarrer les blancs je vais aller vérifier les blancs on peut voir que les blancs sont bien matus maintenant je vais aller vérifier mon cifreau et on peut voir que on est à 121 ou on y approche ou même si on a dépassé un petit peu c'est pas super grave voilà 119 120, 121 et on voit que c'est beaucoup plus lent à la cuisson ça crépite beaucoup moins donc là ce qu'on va faire on va remettre le batteur en route et on va faire plus bien afin qu'il ait le cifreau alors toujours le faire couler au plus près du bord autrement vous en mettez sur le batteur et vous risquez d'en mettre partout et ce qui va se passer c'est que le blanc va couillir il doit y avoir un effet de cuisson parce que vous versez du sucre à 421 degrés sur les blancs voilà voilà Alors mettez votre poêlon tout de suite bien trempé dans l'eau chaude parce que le sucre, une fois qu'il est froid doux, va durcir et va coller dans la casserole. Moi je vous conseille tout de suite de mettre de l'eau chaude dessus, laissez trempé 5 minutes et ça se mette. Maintenant ce qu'on va faire, on va laisser le batteur tourner afin que la meringue refroidisse, les blancs ne bougeront plus, ils ne vont pas redescendre parce que là ils sont pouilles. Donc on va laisser tourner, et quand la meringue devient bien brillante et lisse, on appelle ça lisse, donc vous verrez, elle va avoir vraiment un aspect de neige, mais vraiment un bel aspect bien lisse, bien brillant. Alors là on pourra considérer qu'elle est bonne et toujours bien attendre qu'elle refroidisse suffisamment. Si elle est trop chaude, vous allez avoir une meringue qui ne se tient pas. Donc il faut vraiment attendre qu'elle refroidisse, vous laissez faire votre batteur et il n'y a aucun souci. Si elle fait, on voit encore la trace du fouet, donc c'est une marine qui se maintient bien, elle est bien refroidie, pas froide non plus, mais elle est bien refroidie. Ça colle assez fort, hein, donc là, il faut être vigilant qu'on travaille avec ça. Marine, lèche plein, on appelle ça un peu comme on veut. On va sortir la meringue. Alors, la poche à douille, la poche à douille, ce n'est pas bien compliqué, on la retourne sur son bras, comme ça. Vous sortez à avoir la main bien en dessous pour bien tenir la poche. Une fois que c'est fait, vous sortez la meringue. On va essayer un maximum d'éviter les trous d'air aussi. Comme on est bien amené, là, on ramène un petit peu la poche, comme ça, on recommence. On va en garder, en réserver un petit peu après. Après, on va en laisser, on ramène la poche comme ceci, on presse, on ferme là, on prend entre pouce et index, on ferme la poche comme ça. Là, vous avez une poche, il n'y a plus qu'à sortir la meringue, on le voit, voilà. Donc ici, elle est amorcée, on la met sur le point de travail. On va sortir une tartelette. On se rugisse, là on se bien ! On seteintre mon citron, on se essayent demer Je vais vous donner un coup de poignet, je vais passer rapidement. Voilà, certains aiment la meringue comme elle est là, d'autres la préfèrent brûler comme on dit, pour ça il vous faut un chalumeau, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, c'est rechargeable, on sait mettre du gaz dedans, mais c'est assez pratique, ça sert à plein de choses, à démouler les gâteaux de glace, ce genre de choses, donc c'est juste pour amorcer, parfois c'est un peu plus difficile, donc là on y va, il faut attention qu'il ne peut pas aller trop trop près, ne pas brûler la meringue non plus, voilà. Alors, ce qu'on peut faire sur une tartelette coco par exemple, ce qui est très bon sur la meringue, c'est d'importer quelques zestes de citron vert, ça donne très très bien, voilà, maintenant vous pouvez mettre des zestes de citron vert, vous pouvez mettre des petits morceaux de chocolat pour trois pas, ça c'est un peu à vous de voir comment vous voulez créer ou améliorer votre meringue italienne, mais le zestes de citron vert c'est pas mal. C'est bon. Donc ici on va décorer le cœur pour la Saint-Valentine, une petite bouchée individuelle, donc on va faire un dégradé de cœur au fait en taille, à partir d'un cœur glacé avec un cœur en chocolat et un petit cœur en sucre. Donc ici ce qu'on va commencer à faire, on va prendre de la meringue, la même que celle qu'on a fait tout à l'heure, colorée avec un colorant naturel, et on va l'étaler sur les bords de notre cœur. Vous allez voir, ça va faire l'effet, quand je dis que ça fait l'effet de colle, alors quand on travaille de la glace, il faut toujours se dépêcher, ça c'est la congénère. On n'a pas deux heures, ça m'arrangerait mais, même si c'est assez délicat que ça prend du temps, alors on ne se tracasse pas trop ici puisqu'on va le tremper par après. Voilà. Je crois qu'on a fait ça, on le décolle. On va le tremper dans des boules de riz soufflées. J'ai remonté le raie. Voilà. Et on vient reposer sur le plan de travail. A la remonté. Une fois que c'est fait, on va dresser un meringue et colorer un peu plus foncé. je vais donner un petit effet de relief ça, il faut un peu plus de temps une fois que la meringue est sur votre glace elle bouge, elle bouge déjà beaucoup moins vite même si on va mettre à part la suite un cœur en chocolat n'hésitez pas à mettre de la meringue partout histoire que votre chocolat au-dessus soit stable même si après vous remplissez de cette manière, de toute façon ça sera caché voilà donc ici on va prendre un cœur chocolat qui était fait ce matin donc vous prenez ainsi le pâte vous mettez du beurre de cacao coloré dessus vous le tendez au pinceau vous mettez au frais une fois que vous avez fait fondre votre chocolat blanc au bain-marie qu'il est bien fondu vous reprenez une poignée ça dépend un peu la quantité de chocolat que vous mettez vous reprenez une poignée vous retapez dans votre chocolat blanc donc une poignée de chocolat que vous retapez dedans vous remélangez hors feu et alors à ce moment-là vous allez tempérer plus ou moins votre chocolat on est bien d'accord et une fois que c'est fait vous dressez votre chocolat sur votre cile pâte et celui-ci va s'imprégner donc du beurre de cacao qui a été étalé avant donc ici on va poser le cœur voilà donc qu'est-ce qu'on va faire parce que si je le pose comme ça sur le chocolat il va glisser donc ici ce qu'on fait on met un peu de meringue ça tombe bien parce qu'il est tombé dedans donc on va mettre un petit peu de meringue derrière et alors notre cœur en principe va coller dessus c'est assez délicat c'est tout petit voilà et voilà votre cœur de Saint-Valentin prêt simple, pas trop chargé bon appétit bon appétit il fait que j'ai perdu c'est trop sujet c'est trop